Hola tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul slash unboxing de la marque Temu. Temu est un site qui vend des articles à prix hyper méga abordable. Aujourd'hui c'est le jour où moi je vais tester cette marque et vous donner mon avis et vous montrer les articles que j'ai pris. Avant de commencer cette vidéo surtout n'hésitez pas à cliquer le lien que je mets en description ou bien de taper ce code sur l'application Temu pour tenter votre chance de gagner un coupon de 100 euros et en cliquant sur le lien en description vous aurez également tous les articles que je vous montre durant cette vidéo. Donc j'ai pris quelques articles vêtements pour voir en fait c'est que ça vaut réellement. Ensuite on va passer par tout ce qui est accessoires, des choses que j'ai pris et à chaque fois je vais écrire le code de l'article ainsi que le prix. On va commencer par les vêtements c'est parti ! Les vêtements Temu sont tous arrivés dans un sac transparent comme ça. Franchement j'aime trop ce genre de sac surtout quand vous voyagez. Moi personnellement j'aime bien mettre tout ce qui est chaussures dedans. Vous voyez les choses qui sont un peu salucent pour pas salir ma valise. Donc je vais grave garder ce sac transparent. Je vais commencer par les ensembles parce que c'est vraiment les pièces que j'attendais. Je vais également toujours mettre une image de l'article sur le site Temu. Comme ça vous pouvez un peu comparer avec ce que moi je porte parce que parfois il y a une grande différence quand même. Alors le premier ensemble que j'ai pris se présente comme ceci. Donc c'est un pantalon avec ce haut à col montant. C'est pas vraiment un col roulé, c'est plutôt un col qui monte comme ça et sur le côté c'est haut vert. Alors c'est vraiment un ensemble qui est trop joli sur la photo. Alors déjà moi je l'ai pris en taille M parce que je voulais vraiment avoir un effet oversize. Vraiment une pièce pour porter à la maison, pour aller faire des courses ou est ce que je veux dire. Qui fait habiller sans pour autant être trop habillé. C'est vraiment le genre de vibe que je voulais avec cette pièce. Mais malheureusement j'ai pas ce look oversize. Il taille assez normal, ce qui est dommage. Et concernant la qualité c'est vraiment pas lourd. Je sais pas si vous savez voir à la caméra. C'est un peu transparent. La matière c'est une matière assez bizarre mais ça garde au chaud. Ça garde au chaud parce qu'avant de vous parler des articles j'ai quand même déjà porté pour avoir mon avis. Ça garde quand même un peu au chaud mais pas trop au chaud non plus tu vois. Genre c'est pas tu mets ça, ça en veste t'auras pas froid, t'auras deux fils froid tu vois. Donc la matière qu'ils ont utilisée à l'extérieur est assez doux. Ensuite j'ai pris un autre ensemble également en noir et c'est exactement la même matière que l'ensemble précédente. Ça fait vraiment pyjama les gars. Attendez j'ai un peu zoomé. Vous voyez la matière ? C'est vraiment matière un peu pyjama. C'est aussi un pantalon avec un haut sauf que c'est un haut col roulé. Ensuite j'ai pris exactement la même chose dans une autre couleur. Cette fois-ci je l'ai pris en gris. Les gars je ne sais vraiment pas pourquoi mais le gris il fait beaucoup plus qualité comparé au noir. Et quand je regarde ici je vois que le gris est légèrement plus cher. Mais le gris ça fait vraiment plus qualité. Je ne sais pas comment ça se fait. En fait je pense que vu que c'est gris, en fait le noir précédent que je vous ai montré, c'est un noir qui est flou. Limite si ça aurait été un noir pur genre bien 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 faussé foncé, c'est le mieux donné parce que là c'est un noir qui est flou. Mais là vu que c'est en gris on voit pas que la qualité elle est un peu. Ça fait vraiment pas comme l'ensemble précédent. Du coup le gris je l'aime vraiment bien. Je l'ai aussi déjà porté et franchement ma soeur m'a complimenté sans savoir qu'il s'agissait du même ensemble que celui qui l'avait porté quand on a été brunché. Elle voulait me le voler en fait, littéralement. Mais du coup c'est exactement le même modèle donc je ne vais pas trop m'attarder sur cet article mais je l'aime trop. Ensuite j'ai pris un autre ensemble. Celui-ci est également noir mais la qualité est dix fois meilleure. C'est la matière un peu maillot de bain. Pour le prix les gars franchement ça va je trouve. Je trouve ça quand même cher pour ceux que c'est mais franchement ça va, ça peut aller. J'ai pris ça en taille M également. Donc le bas j'aime trop donc c'est un bas comme ça. Vous voyez le jogging bien long là, tout droit avec les détails comme ça là. Donc c'est un peu ça. Celui-ci on voit clairement qu'ils ont fait beaucoup plus de fort parce que la qualité est vraiment meilleure comparée aux deux premiers ensembles que je vous ai montré. Et franchement c'est quelque chose que je porterais à l'extérieur. Franchement je l'aime bien, il est vraiment trop beau. Ensuite j'ai pris trois tops. Le premier top c'est un top comme ça hyper simple. C'est exactement la même matière que le dernier ensemble donc effet maillot de bain. Je l'ai pris en taille S et ça coûtait 9,49€. J'aurais pu le prendre en taille XS parce que je voulais qu'il me sert un peu plus. J'ai de la colle à faux cils là. Voilà parce que je voulais qu'il me sert un peu plus. Un peu comme sur le modèle vous voyez mais ce n'est pas grave. Donc il se présente comme ceci. Il est aussi légèrement transparent. Vous voyez, vous voyez, il est légèrement transparent mais il est hyper stretch. Donc vous pouvez vraiment prendre une taille en dessous pour avoir cet effet vraiment genre snatch. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite le deux derniers tops que j'ai pris ce sont des jupes d'une marque que je porte. D'accord ? Je ne peux pas dire le nom. Mais je vais commencer par le premier. D'accord ? Je l'ai pris en blanc. La qualité de ce top est incroyable. En fait ce qui m'énerve c'est que la qualité est bonne mais le top est légèrement transparent. Je ne sais pas si vous voyez parce que voilà mon mur est blanc mais genre je sais voir à travers. Il est légèrement transparent. Ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment long au niveau des manches parce que ce genre de top ont tendance à être un peu court ou bien serré au niveau des bras. Mais là c'est parfait. En plus quelque chose très important que j'ai oublié de dire concernant ces tops c'est que c'est genre thermal. Genre ça garde au chaud. Genre ils ont mis ça là en dessous. ça garde vraiment au chaud parce que quand je l'ai porté j'avais tellement chaud. Genre c'est vraiment top. Ensuite j'ai pris un autre top du dupe de la marque que je porte. MDR. Mais qui est beaucoup plus simple. Juste en noir. Celui-ci je l'ai pris en taille XS parce que les gens disaient que ça taille grand. Par contre il est assez court. C'est qui est dommage. Le fait qu'il soit court c'est un peu... ça me dérange parce que voilà tu vois genre j'aime pas quand je porte un haut et que quand je bouge au moindre mouvement ben ça remonte. J'aime vraiment pas ce genre de choses. Ensuite j'ai pris un dernier article vêtement qui est ce pull. Je l'ai pris en taille L si je me trompe pas. Parce que je voulais vraiment avoir cet effet oversize. Et c'est quelque chose que j'ai eu et j'aime vraiment bien la coupe parce que généralement quand je prends quelque chose qui est hyper large, ça a tendance à me tailler droit. Or que celui-ci il rentre automatiquement. Donc c'est parfait. Mais par contre, mais par contre les gars, pour un pull la qualité c'est pas waouh. Dans le sens où il est hyper léger genre. En fait ça se voit aussi à la caméra qu'il est léger. Je sais pas comment vous dire mais c'est hyper léger. Maintenant c'est un pull simple gris qui est joli et ça me va trop bien au teint. En fait j'aime trop le gris. J'aime trop le gris. J'aime vraiment trop le gris ce temps-ci. Donc j'ai pris ça pour commencer. C'est en fait le bondana que tu mets quand tu vas te démaquiller ou bien si tu as envie de te maquiller pour dégager tes cheveux, pour pas les salir ou bien les mouiller. Donc ça se présente comme ceci. Tu le mets autour de ta tête. Ensuite tu le fermes. J'avais déjà un que j'avais posté sur Insta. Mon Ritz là où je me démaquille. Mais également dans mon vlog précédent où vous me voyez avec un bondana. C'est un truc du genre. Donc c'est trop pratique. Je l'ai pris en blanc mais également en noir. Tout simplement parce que le blanc je vais plus l'utiliser pour les vidéos. Et pas pour la vie de tous les jours parce que c'est quand même salissant. Ça va très vite se salir comparé au noir que je vais utiliser dans la vie de tous les jours. Ensuite j'ai pris des pinces comme ça. Il y en a beaucoup. C'est des pinces comme ceci. En fait ça te permet de dégager tes cheveux de ton visage quand tu te maquilles, peu importe. Ou bien quand tu as fait tes boucles, de refroidir tes boucles avec ce genre de pinces. Donc tu mets un bigodis. Ensuite tu cifiruses le bigodis avec ça. Et j'ai également pris ça. C'est un peu différent mais c'est presque pareil. Mais c'est pas la même chose. Donc ce sont des clipettes comme ça. J'en ai déjà mis en rose en couleur pastel. Et j'ai pris ceux-là pour dégager mes cheveux. Ou bien quand j'ai envie de faire une vidéo make-up. Vous voyez là ça se voit pas trop. Or que celui que j'avais il était rose, il était couleur peche. Et je voulais quelque chose d'un peu plus neutre, plus clean, plus mature en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai pris ça en noir et franchement c'est parfait. J'ai également pris un élastique bench comme ça pour coller la perruque. J'en ai deux mais vas-y. Je trouve que ce genre de choses ça se salit assez rapidement. Et je sais pas vous mais moi par exemple quand je fais ma pose de wick et que je mets ça. Il y a d'office de la colle qui reste collée là. Et parfois j'oublie de nettoyer. Donc nous sommes X jours plus tard et je vais refaire ma pose de wick. Et je réutilise le même bandeau avec la colle. Ben ça fait un effet trop bizarre parce que la nouvelle colle va se mélanger avec la colle qui avait déjà sur le bandeau. Et c'est pas très propre. Donc j'ai pris ça comme ça j'en ai plusieurs. Le dernier article dans cette catégorie c'est cette brosse à cheveux que j'ai pris. Je suis un peu dessus parce que moi personnellement je l'imaginais beaucoup plus grand. Mais ça a littéralement la taille de mes mains quand on veut le voir. Après ça peut être cool parce que voilà vu qu'il est petit ça va rentrer dans la majorité de mes sacs. Mais franchement il est cute, il est mignon, soit il était parfait, soit il était beaucoup plus grand. Parce que j'aime trop. J'aime vraiment trop. C'est un peu genre clean girl. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime trop. Dans la catégorie beauté j'ai d'abord commandé cette magnifique trousse transparente. Elle est transparente. Elle est noire mais tu sais voir à travers quand on peut le voir. Elle est magnifique. Moi personnellement j'ai beaucoup de trousses de voyage. Beaucoup de trousses à la maison. Je ne compte pas l'utiliser en tant que trousse pour mes peintures en maquillage beauté. Mais vu que c'est une trousse pour tout ce qui est beauté, soins etc. Je l'ai mis dans la catégorie beauté. Mais moi je vais l'utiliser en tant que trousse pour tout ce qui est mes caméras. Parce que j'ai deux caméras. La caméra avec laquelle je vlog et la caméra avec laquelle je filme maintenant. J'aime bien tout avoir dans un seul endroit. Comme ça je sais facilement les retrouver également. Et j'ai pris 10 pièces de houppettes qui a coûté 1,29€. J'aime trop les houppettes. Moi personnellement j'aime trop l'utiliser pour matifier mon teint. Donc appliquer ma poudre translucide. Celui que j'utilise habituellement est là. Vous voyez il n'est pas très propre parce que je l'ai utilisé. Et celui que j'ai acheté est juste là. Vous voyez il est légèrement plus petit. Vu que c'est pour les yeux et tout le tralala. Qu'ils soient légèrement petits c'est pas grave. Tant mieux même je dirais parce que la zone en bas des yeux c'est petit. Donc ça sera beaucoup plus précis. Donc c'est génial. Ensuite j'ai pris deux sets de faux ongles. Donc j'ai pris deux french. Le premier c'est une french comme ça. Avec les détails dorés comme ça. Et le deuxième j'ai pris juste une french simple. Et je suis trop contente d'avoir pris ça. Parce que je pensais trop qu'en fait ça allait être des faux ongles qu'il fallait coller avec une colle à faux ongles. Mais c'est clairement pas le cas. Ce sont des press on les gars. Je suis trop contente. Parce que moi vu que j'aime pas trop utiliser la colle à faux ongles. J'avais pris des trucs comme ça press on. Mais il s'avère que ce sont vraiment des press on. Ça vient avec déjà des stickers pour coller. Et en plus c'est écrit à l'arrière grâce MDR. J'avais grave pas lu en fait. J'avais vraiment pas lu. Ensuite j'ai pris des gants exfoliant comme ça. Là voilà on est noir. On se respecte. On se lave avec des gants exfoliant. J'en ai beaucoup différents sorts. Je trouve qu'il est pas assez dur. Parce que moi j'aime bien un gant. En fait si je suis pas blessée c'est pas bon. Littéralement. Et c'est mauvais en fait. Parce que limite quand je me frotte et ensuite quand je me rince il y a ma peau qui picote. Mais pour moi ces picotements là c'est signe que je me suis bien frottée. Mais ça peut être signe que j'abuse un peu. Tu vois ce que je veux dire. Donc il est doux un peu ça va. Donc c'est un bon exfoliant pour les gens qui veulent se lancer dans ça. Et qui ont la peau un peu sensible. Moi perso même si j'ai la peau sensible. J'aime aller fort. Bon les gars. Voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait de haul unboxing sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit en début de vidéo. Tentez votre chance de gagner un coupon de 100€ en cliquant le lien en description. Ou bien en recherchant ce code sur l'application Temu. Moi personnellement comme je l'ai dit avec les vêtements. C'est toi et ta chance. Parfois tu vas tomber sur des pièces de qualité. Parfois tu vas tomber sur des pièces qui sont moins qualitatifs. Mais ça ne veut pas dire que tout le site est de mauvaises qualités. Et donc voilà les gars. Nous sommes arrivés à la fin. Si la vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Me suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 1 1